La Paloma, donc maintenant, mesdames et messieurs, on va bien sûr vous parler de quelque chose. Il y a des choses quand répétées par une femme, cela voudrait dire des fois des choses que l'on n'imaginerait même pas. Pour exemple, quand une femme vous dit oui, oui, vous devez comprendre surtout non, oui, non suivi d'un acte équivaut à un non-poli. Et quand une femme dit tous les mecs sont des machos, tous mes ex sont des salauds, elle ne doit son célibat qu'à elle-même. Quand elle dit détester les mensonges et la manipulation, elle entend avant tout par là qu'elle déteste qu'on lui mente et qu'on la manipule. Quand une femme dit d'habitude, je ne fais pas ça, donc elle l'a déjà fait, c'est un paquet de fois, mais pas avec vous. Quand une femme dit, la première fois, je fais ça, alors c'est la première fois que je fais ça, donc c'est c'être, alors disons que c'est certes très flatteur pour votre ego, mais c'est aussi apprendre avec beaucoup, beaucoup de précautions. Quand elle dit, je t'appelle, ne la prenez pas au sérieux. S'il y a bien une chose que l'histoire de l'humanité nous enseigne, c'est que les filles n'appellent jamais, non jamais. Et quand la femme dit, la semaine prochaine, pourquoi pas ? C'est pour remettre à une date ultérieure et volontairement imprécise, un rencard qu'elle annule. C'est une promesse qui ne l'engage pas. Et quand elle dit, ma mère est malade, au prétexte de toutes sortes de problèmes familiaux, du plus futile au plus sérieux, c'est pour annuler un rencard. Ne faites pas semblant de vous inquiéter pour elle. Inquiétez-vous de passer rapidement à l'autre chose. Quand une femme dit, ce soir, on fait comme tu veux, elle doit traduiser cela par avant, mais tu n'as rien prévu. C'est la question que tu dois poser à la femme. Fais comme tu veux. Cela veut dire qu'elle n'a rien en tête. C'est toi qui a le volant, donc tu fais comme tu veux. Quand une femme dit, non, c'est intéressant, c'est que ce dont vous êtes en train de parler l'intéresserait sûrement un autre jour. Alors, tout de suite, elle a envie de bailler. Elle a envie de faire ça. Quand elle dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle n'a absolument pas envie d'aller plus loin avec vous. Quand une femme dit qu'elle est fatiguée, elle s'ennuie. Ça, c'est une alerte rouge. Si une femme, une fille dit qu'elle veut trouver calme, c'est qu'elle vous considère mou et sans surprise. Quand elle dit, tu es gentille, comprenez que tu es niais et ou sans pouvoir d'attraction. Quand une fille dit, ah, tu me fais trop de compliments, elle a arrêté tout. Vous apparaisserez de moins en moins comme un challenge à ses yeux. Quand une fille ou une femme dit qu'elle tient à partager l'addition, c'est que votre rencard ne s'est pas si bien passé que cela, sauf si vous dînez en Suède. Alors, si la femme dit que j'aimerais trouver un mec comme toi, ça vous embarrasse dans la demi-seconde, soit elle vient juste de vous friendzonner. Alors, variante, vous méritez ce qu'il a du mieux. Alors, si la femme dit t'es un mec génial mais c'est compliqué, vous devez comprendre tout juste que vous êtes juste un type comme les autres. Cela veut dire le précédent ou le suivant. et c'est aussi simple que cela. Et quand on vous dit je ne suis pas prête pour une relation, cela veut dire que la femme omet simplement de dire qu'elle n'est pas prête pour une relation avec vous. Et quand elle a dit qu'elle a besoin du temps, cela veut dire qu'elle a besoin du temps de rencontrer sur soi-même. Alors, quand la femme dit je ne suis pas une femme pour toi, attendez clairement que vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas un mec pour elle. quand une femme dit tu ne me connais pas, cela signifie je ne te connais pas et pour le coup je m'en fiche pas mal. Et si la femme dit reste ton ami, ni vous êtes ni vous ne serez son ami sauf sur Facebook. alors si la femme arrive à dire désolé je n'ai pas eu le temps de répondre à tes messages passez un délai raisonnable elle vous a déjà oublié vous et le respect qui va avec vous. Quand la femme dit l'important chez un homme c'est qu'il me fasse rire alors elle ne précise pas qu'il s'agit en réalité de la cérise sur le gâteau hum il peut ne pas être vous et si la femme dit je suis désolé ce qu'elle ne l'est pas absolument pour ce qu'elle vient de vous dire ou qu'elle s'apprête à vous lâcher une bombe quand elle dit il faut qu'on parle vous devez vous armer d'un casque et d'un bouclier voire commencer carrément à faire vos valises quand elle dit non mais je fais pas la gueule alors profitez en pour profitez-en alors pour faire quelques trucs sur votre liste de trucs à faire et revenez plus tard quand elle dit ok vas-y vous devez réfléchir à deux fois à ce que vous vous approitiez à faire elle prémédite déjà la façon dont elle va vous le faire payer quand elle dit dans tes rêves ou jamais de la vie c'est qu'elle en a fait un peu trop et vous test en jouant la comédie il y a toujours de l'espoir si une femme dit c'est dingue on a les mêmes centres d'intérêt alors l'information est sûre à prendre à des pincettes les quatrièmes de couverture une expo tous les 36 mois et une vieille à pied glisse alors écoutez deux fois mais elle est de bon augure alors faites attention et quand elle dit t'es trop bête elle se sent à l'aise avec vous et elle ne vous trouve en aucun cas ni bête ni trop bête comme elle dit mais t'es un sacré dragueur elle reconnaît en vous une personne à l'aise avec les femmes et prend l'initiative de sexualiser l'échange si la femme dit ne couche pas le premier soir sans que personne ne lui ait rien demandé c'est qu'elle envisage dans un coin de sa tête de coucher avec vous les choses ne sont pas si mal engagées alors quand elle dit tu habites loin c'est qu'elle s'inquiète de l'aspect logistique de la fin de soirée et que vous êtes sur le point de passer à la casserole et quand elle dit c'est pas grave au lit elle s'attend à ce que vous la rassuriez blâmer la terre entière le stress la fatigue et le réchauffement climatique si elle dit non pour la seconde fois de suite pendant l'acte alors remettez-vous idée farflue du moment à plus tard quand demandez votre test ou votre reste en reste fluide aucun pourquoi autoriser et si la femme dit vas-y au lit elle vous indique comment fonctionner son corps ne vous compliquez pas la vie alors écoutez ce qu'elle dit si elle dit c'est bon spontanément au lit ou toute autre expression un peu fleurie elle vous autorise à passer la seconde et quand elle dit c'était bien après l'acte vous n'avez pas pour autant décoché la médaille d'or en vrai c'était pas mal mais vous pouvez mieux faire quand la femme dit avec combien de filles as-tu couché elle est bien sûr curieuse d'une ombre mais elle aimerait aussi savoir combien elle se classe quand elle dit tu ne trouves pas que j'ai pris du poids c'est qu'elle s'inquiète de plus en plus du regard des autres sur son capital de séduction est de moins en moins du vôtre et ici elle arrive à dire vouloir faire une pause soit elle voit quelqu'un d'autre soit qu'elle veut voir quelqu'un d'autre ou souhaite revoir quelqu'un d'autre ou soit elle voit quelqu'un d'autre soit qu'elle veut voir quelqu'un d'autre ou souhaite revoir quelqu'un d'autre alors dans tous les cas vous allez souffrir de la comparaison j'en suis sûr que vous aimez cela vouloir faire une pause dit votre femme cela veut dire soit qu'elle voit quelqu'un d'autre soit qu'elle veut voir quelqu'un d'autre ou souhaite revoir quelqu'un d'autre alors ce serait votre moment de souffrance ce serait votre moment de douleur votre moment de peine mesdames et messieurs je vous remercie c'était tout le plaisir du monde d'avoir été là avec vous d'avoir eu la chance de rentrer à la maison ou d'adoucir vos tympans mon nom c'est Fec de balle je m'en vais mais la radio serait là avec vous jusqu'à mon retour allez qu'il le bon Dieu vous garde qu'il vous protège et qu'il vous apporte plus sur cette radio à toutes les femmes bisous et à tous les hommes un poignet de main allez soyez bien tu vas encore me manquer j'en suis sûr que je te manque et si c'est faux pour toi pour moi c'est vrai et cela m'apprendrait que c'est la vie c'est le lista bonne soirée m'apprendrait Sous-titrage ST' 501 ... 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